Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo à bord de notre voilier. Dans l'épisode précédent, nous avons dématé notre voilier pour changer les gréments dormants et depuis lors, une multitude de choses aussi bien positives que négatives se sont passées. On vous raconte tout ça. Notre voilier a été à quai, à Saint-Laurent-du-Var, sans mâle, ce qui lui donnait une drôle d'allure, mais ce qui nous facilitait l'accès pour l'installation de certains instruments à venir. Après le dématage, nous avons passé trois jours à changer l'équipement électronique obsolète de notre bateau pour le remplacer avec un équipement tout neuf de chez Rémarine, chose qui était indispensable pour naviguer en sécurité à deux pour la suite. L'installation était assez compliquée et nous avons dû, et heureusement, faire appel à un pro pour nous donner un coup de main, Clément Chevalier de la société Spark. Clément, accompagné de Léon dans toutes les étapes, nous a aidé à installer chaque élément du réseau électronique. Sans lui, l'installation n'aurait jamais été aussi propre et nous y serions sûrement encore aujourd'hui. Un grand merci à lui et si vous êtes de passage dans le coin, on vous le recommande les yeux fermés. Nous avons profité d'avoir le mât au sol pour installer sans difficulté la girouette et l'antenne VHF, qui se placent en tête de mât. Bon, il y a encore toutes les boîtes, c'est un peu de désordre partout, mais c'est bientôt fini. Une fois les gréments dormants changés, nous avons pu rematter le bateau, ce qui est toujours assez impressionnant, surtout qu'entre-temps, nous avions eu droit à toutes les histoires de chantier, donc des lingues qui cassent, de ma qui cassent et autres pépites tout aussi inquiétantes. Quelques jours plus tard, nous avions un rendez-vous au port Vauban à Antibes. Nous avons donc quitté le port et sommes allés nous mettre à l'abri dans un mouillage tranquille devant le port du Crouton. C'est dans ce mouillage calme que nous avons continué à installer certains éléments de l'électronique que Clément nous avait conseillé de poser de notre côté, afin d'accélérer le processus d'installation. De plus, nous avons essayé de changer le feu de tête de mât, que nous n'avions pas eu le temps de changer à Port-Saint-Laurent, car nous n'avions pas encore la pièce. Regarde, cette belle gosse en bas, c'est Charlottes-Pas. Yuhuuu ! Ça boule, hein ? Elle est cool ! Ici, sur le mât, au niveau de notre première barre de flèche, notre caméra Raymarine, pour voir dans le futur ! Voilà ma maison et ma femme. Bienvenue ! Malheureusement, tentative ratée, qui s'est terminée pour ma part avec des bonnes courbatures d'avoir monté Léon au mât, et pour lui, des plaies dans les pieds, à cause de la perceuse qui balançait de gauche à droite entre ses jambes, due à la légère halle du soir. Et on assiste ce soir à un superbe couche de soleil, il ne faut pas que je lâche l'iPhone, sinon j'arrête de m'en vouloir un peu. On repart au chantier pour le bébé de bateau. Quoi ? Les derniers travaux. Ah, c'est tout. Le rendez-vous à Antibes était une réservation pour mise à sec du voilier. Car pour installer tout notre pack d'électronique, il nous fallait également remplacer notre sondeur et locmètre, qui était obsolète par la nouvelle sonde trifonction. Nous avions déjà vu notre bateau se faire balancer sur des sangles à Port Napoléon, et étions confiants sur le déroulement du levage. Mais en toute honnêteté, nous l'étions un peu moins lorsque nous avons réalisé qu'il allait soulever notre voilier, non pas avec un trave-lift, mais avec une simple grue et son palonnier en croix. Après avoir prié que le groutier n'habille pas notre nouveau grument, qui était vieux de moins de trois jours, nous avons pu souffler un peu en voyant notre bateau se stabiliser sur les berres. Par la suite, nous sommes directement mis en action. Il y a Clément et Léon qui sont en train de faire le passe-coq à l'intérieur du bateau, et moi je fais le vélox de l'hélice, parce que c'était complètement en V. On a discuté un peu avec deux, trois personnes pour voir ce que c'était, parce que le passe-cancé se retirait aussi rapidement, et apparemment je n'avais pas mis trop de primaires. Il fallait mettre une petite couche de primaires pour montrer ce qu'ils font à l'intérieur. J'ai également profité pour recoudre la bande anti-UV, qui était un peu fatiguée et qui s'était déchirée lors de rafales prises en partant de la gare ou quelques semaines auparavant. Je viens de finir le premier, ça m'a pris en auprès de deux heures et demie je pense, je ne sais pas quelle heure il est là. Ça donne bien et ça a l'air solide, donc ça c'est cool. Je vais aller voir où on est, mais casse-moi l'intérieur. Pour la petite anecdote, il y avait une deuxième partie de notre bande du fait que c'était un peu déchiré avec le temps et on n'a pas trouvé la même couleur. Du coup, j'ai cette couleur-là sur notre voile jaune. Ça ne va pas être très fancy, fancy. Mais bon, le plus important, c'est que ce soit solide. Et voilà. Donc on va coudre la deuxième partie et puis après, puis après, on va avancer à ranger un peu parce qu'on nous met à l'eau dans moins d'une heure. Donc on va devoir un peu ranger l'extérieur du bateau. Après deux longues journées à sec, notre voile est repartie dans l'eau, prête à tester toute cette nouvelle équipement. Je pense que le chantier, les nuits trop courtes et les journées intenses nous ont coûté un peu d'énergie. Nous avons dormi presque 24 heures consécutives le lendemain de la remise à l'eau jusqu'à ce qu'on se rend compte que j'étais plus que fatiguée, j'étais aussi un peu malade. Donc après un examen médical, une prise de sang, il s'agissait bien d'une angine. J'étais partie pour un tour d'antibiotiques, du repos et bien sûr, beaucoup d'amour. Aujourd'hui, notre voile est désormais entièrement équipée pour la navigation avec tous les matériels qu'il nous faut pour assurer sécurité et confort. On vous fait un petit tour du bateau pour vous expliquer tout ça. On commence donc avec l'extérieur du cockpit. On retrouve ici deux écrans. A gauche, l'écran de notre pilote P70S et à droite, l'écran I70 qui nous permet d'avoir l'axe du vent, sa vitesse, la profondeur et la vitesse du bateau. Ici, avec le pilote, on peut contrôler le cap et on peut également régler le pilote pour qu'il suive un cap par rapport à l'axe du vent. Ici, on peut modifier l'affichage des données. Et on passe ensuite à l'intérieur. On retrouve ici la CU400 qui est l'unité de contrôle de notre pilote automatique. Avec tout un tas de branchements à l'intérieur. Encore merci Clément pour ça. Ici, on a l'ITC5 qui reçoit donc la profondeur, la température de l'eau de notre sonde et qui reçoit la direction et les visites du vent depuis notre gérouette. Pour aller avec la CU400, on a ici ce qu'on appelle un 9V1 qui est en fait un compas qui permet au pilote automatique de savoir quel est le cap suivi par le bateau. Et pour finir, au niveau de la table à cartes, nous trouvons ici notre Axiom qui est un écran multifonction qui nous permet de contrôler tous nos instruments, que ce soit le pilote, la caméra et l'avoir nous donné de gérouette ou de sonde directement depuis l'intérieur. Ici, la VHF ASN qui est couplée avec un AIS qu'on a mis ici au fond, souhaitable à carte. L'AIS comporte donc un spectre qui permet d'utiliser pour ces appareils une seule antenne VHF pour émettre et recevoir les positions AIS, les bateaux et la nôtre. Et également, pour émettre et recevoir les ondes haute fréquence pour notre VHF ASN. Avec tout cet équipement, nous avons hâte de partir direction les Baleares la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Nous répondrons à tout le monde. Et un grand merci en particulier à nos tipeurs Joseph, Pauline, Victor, H2KL, Tarek, Stanislas et Gabriel. Merci pour votre soutien, ça nous fait trop plaisir. A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.